Alors, bonsoir à tous, c'est vraiment heureux de vous retrouver en ce mercredi soir, oui, mercredi 4 mars 2020, 18h20, heure du Québec. Heureux de vous retrouver, toujours aussi fidèles et nombreux. C'est vraiment très apprécié. On ne peut pas passer à côté des événements, chers amis, qui se produisent en ce moment. C'est mur à mur, c'est majeur. 2020, on le dit ici à maintes reprises depuis le début de l'année, c'est une année qui sera vraiment, vraiment une année charnière particulière. Il y a de plus en plus de gens qui arrivent à cette même conclusion. On n'a pas besoin d'être allé à l'école longtemps, on n'a pas besoin d'avoir des grandes connaissances géologiques, scientifiques pour comprendre que ce qui se passe en ce moment, ni politique ni social, que ce qui se passe en ce moment, c'est extrêmement troublant, c'est majeur et ça va changer probablement notre mode de vie. Concernant la crise actuelle que vous connaissez, je suis allé chez Costco aujourd'hui pour les abonnés du Québec ou d'ailleurs qui ont des magasins Costco chez eux. Il y avait une espèce d'hystérie, d'une méfiance qui s'est installée entre la population. Moi, je suis allé à Bois-Briand, au Faubourg-Bois-Briand. Les gens qui t'accueillent à la porte pour que tu leur montres que tu es bien membre avec ta carte de membre. Nettoyer tous les paniers ou les poignées de paniers avec des lingettes, j'imagine des infectrices. À la caisse, ceux qui emballent, la plupart des gens qui emballent avaient des gants. Donc, on sent qu'il y a vraiment une méfiance qui s'installe. On voit en France les mesures qu'Emmanuel Macron a prises aussi aujourd'hui. On voit en Italie l'explosion qui continue à se produire en Allemagne, un peu partout, aux États-Unis aussi, au Canada, en Angleterre. Donc, ça augure très, très mal, juste pour cette crise-là. Mais tout ce qui se passe aussi est complètement, complètement hallucinant. On a pu voir une tornadière dévastatrice, meurtrière à Nashville. On va aller faire le tour de ça rapidement, ces événements-là, juste pour donner une idée. Parce que quand vous regardez les médias traditionnels, vous n'avez pas une idée de ce qui se passe, vraiment. On vous donne une idée de ce qu'on veut que vous sachiez, puis ce qui fait l'affaire de l'élite politique, médiatique et financière. On ne veut pas que vous sachiez les vraies affaires. On veut que vous sachiez juste assez pour que vous restiez coincés dans le système, que vous continuiez à croire dans le système, puis que vous continuiez à aller voter pour les mêmes gens qui représentent le système et qu'il n'y ait jamais, jamais de changement. C'est ça qu'on fait à la télé, c'est qu'on prog, à la télé, dans les journaux, ce qu'on appelle le mainstream, de masse, c'est qu'on s'arrange pour vous convaincre en vous donnant des informations choisies, que tout va bien, puis que vous avez juste à rester avec nous. Restez avec nous un petit peu plus longtemps. Restez avec nous, continuez à voter pour le même monde, avec les mêmes politiques, les mêmes visions, puis il n'y a rien qui changera. C'est ça que ces gens-là veulent. C'est les représentants du statu quo qui, honnêtement, ne nous a jamais servi, nous autres, la population ordinaire. Donc, centre-ville de Nashville, comparaison entre le 3 mars 2020, la tornade d'hier, et celle du 16 avril 1998 et du 14 mars 1933. Cette carte compare la tornade du 3 mars 2020 au tornade du centre-ville de Nashville du 16 avril 1998 et du 14 mars 1933. Leurs chemins étaient proches, mais pas tout à fait similaires. Donc, on peut voir ici les fameuses tornades en question, avec les trois couleurs. 3 mars 2020, Nashville, une tornade, hein, avait un chemin proche, mais pas tout à fait, comme les tornades du 16 avril. Donc, il y a eu, selon l'article, trois tornades majeures à Nashville, au centre-ville de Nashville. Cependant, les trois tornades ont frappé la zone des 5 points d'East Nashville. Les tornades de 98 et 33 se sont produites dans l'après-midi, tandis que la tornade de 2020 s'est produite au milieu de la nuit. Imaginez-vous quand tu te fais réveiller par une tornade en plein milieu de la nuit. Vraiment, c'est quelque chose de particulier. On peut voir ici les fameuses trois tornades et les 5 points qu'elles ont touchées. Donc, ça, c'est pour la tornade meurtrière, hein, qui s'est produite hier à Nashville. Maintenant, on est en Colombie-Britannique, au Canada, maintenant, et on a cette histoire du volcan Mount Meagher qui se fissure et s'effondre et menace la sécurité de milliers de personnes. Les scientifiques soutiennent que la grande oscillation actuelle à travers le monde déstabilise les volcans et montrez que le mont Meagher, le dernier volcan à avoir explosé sur le sol canadien, se fissure, s'effondre et menace la sécurité de milliers de personnes autour. Les grandes oscillations du monde entier augmentent les risques d'éruption volcanique. C'est spectaculaire. Ce n'est pas souvent qu'on voit sous le fond d'un glacier. Le glacier se trouve au sommet du dernier volcan à avoir explosé sur le sol canadien, le mont Meagher, au nord-ouest de Whistler, en Colombie-Britannique. Mais le fait qu'il ait éclaté il y a un peu plus de 2400 ans ne signifie pas qu'elle a dépassé son potentiel de soufflage. Ce n'est qu'un clin d'œil en termes géologiques. Maintenant, la combinaison du volcan et de son glacier, qui est rétréci, a incité les scientifiques à lire les signaux, le langage corporel de la montagne, dans l'espoir de savoir quand la prochaine éruption aura lieu. La fonte des glaces augmente en effet le risque ou les risques de glissement de terrain ou d'éruption. Le mont Meagher se fissure, s'effondre et menace potentiellement la sécurité des personnes qui vivent dans la région. Il y a deux ans, un pilote d'hélicoptère a repéré trois trous dans le glacier et quelque chose en sortait. Il était sorti parce que la glace rétrécit. Des analyses supplémentaires ont montré que ces crevasses étaient des fumaroles ou des évents qui crachent un mélange de vapeur et de gaz toxiques du volcan sous-jacent. Les scientifiques ont également signalé l'odeur d'œufs pourris qui remplissaient l'air ou de sulfure d'hydrogène mélangé à du dioxyde de carbone et de la vapeur. Donc, on peut voir ici l'une des trois fumaroles trouvées sur le volcan Mont Meagher. On sait qu'il éclatera de nouveau et sa pente échouera à nouveau très bientôt. Les géologues sont très sûrs que la pente va très bientôt échouer car une énorme fissure est visible dans la roche et le flanc de la montagne se déplace de quelques centimètres. Chaque mois, il y a environ 5300 habitants répartis dans les trois communautés vivant à environ 60 kilomètres de la montagne. Donc, vraiment, toute une histoire, encore là, des plus inquiétantes. Maintenant, la 5G, on en parle de plus en plus. La cinquième génération est une application non testée d'une technologie dont nous savons qu'elle est nocive chez les universitaires. Cela s'appelle la recherche sur des humains. Le rayonnement s'enfile à des effets biologiques périodes. Un point à la ligne. Donc, période, c'était pour point. La traduction est un peu étrange. Ce n'est plus un sujet de débat lorsque vous regardez PubMed et la littérature sur l'évaluation par les pairs. Nous sommes des créatures vibratoires. Chaque cellule de notre corps est électrique et à sa propre fréquence et vibration. C'est identique pour tous les organismes vivants sur Terre. Et les CEM affectent tout cela. Les effets de la 5G se manifestent sous toutes les formes de vie, plantes, animaux, insectes, microbes chez l'homme. Nous avons maintenant des preuves évidentes de cancer. Il n'y a aucun doute là-dessus. Nous avons des preuves de dommages à l'ADN, de cardiomyopathie, qui est le précurseur d'une insuffisance cardiaque congestive, d'effets neuropsychiatriques. Donc, il y a beaucoup beaucoup d'effets de cette 5G. Donc, on est pris avec ça, chers amis. Entre autres, problème que nous avons, les oiseaux continuent à tomber du ciel. C'est des histoires qu'on a de plus en plus. Ils tombent du ciel à cause de quoi? Peut-être la 5G, justement. Les oiseaux tombent morts du ciel, au moins 1000 au Missouri, 650 vautours en Guinée-Bissau et 50 en Inde. Des milliers d'oiseaux morts ont été déclarés morts du ciel ces dernières semaines dans le monde. Donc, ce qui les réunit dans cet article-là, c'est que les oiseaux meurent dans le ciel et meurent en masse. Les trois derniers massacres ont lieu au Missouri, en Guinée-Bissau et en Inde. Plus de 650 vautours trouvés morts en Guinée-Bissau, 1000 oiseaux morts au Missouri et 50 en Inde. Il se passe quelque chose de bizarre dans l'air, dans notre atmosphère. Depuis quelques semaines, je continue de rapporter la mort massive d'oiseaux mystérieusement tombés du ciel. Certains des derniers événements se sont produits, par exemple, en Espagne. On en avait parlé ici aux États-Unis. Au Royaume-Uni, maintenant, vous pouvez ajouter à ces mystérieux décès de masse d'oiseaux, ceux de plus de 1000 oiseaux au Missouri, 650 vautours en Guinée-Bissau et plus de 50 en Inde. Et veuillez expliquer pourquoi des milliers d'oiseaux tombent morts du ciel chaque jour. Est-ce que vous avez une idée? Bien, est-ce que la fameuse 5G pourrait être une de ces explications? Donc, ces phénomènes-là se multiplient ici. Et franchement, il n'y a pas grand monde qui en parle. Ça passe par-dessus la tête de tout le monde. Je vous ai parlé de ce qui se passe en Mongolie. Il fait tellement froid qu'on a plus de 55 000 bêtes qui sont tombées. Donc, on continue avec des histoires qu'on a déjà abordées ici, mais on les rappelle quand même. Parce que regardez les dates. 3 mars, puis on est le 4. Donc, en très peu de temps, voyez-vous tout ce qui peut se passer, mais ça, ce n'est même pas tous les événements qui sont répertoriés. L'éruption du mont Mérapie, les fameuses tornades, des astéroïdes partout qui nous tombent sur la tête. Et on va aller faire un tour chez maintenant The Watchers, qui nous apprend maintenant, eux, qu'au Brésil, on a plus de 50 morts ou 50 personnes qui manquent à l'appel suite à de violentes d'inondations soudaines et des glissements de terrain. On en a parlé de ça aussi. Donc, ils sont continués à regarder tous les événements qui se passent en une semaine. Et là, franchement, ce n'est pas tout. Je vais essayer de vous trouver. J'avais un lien qu'un abonné m'a envoyé, Réjean. Je vais aller voir si je peux mettre la main dessus rapido, presto. Si vous me laissez un instant, je devrais peut-être trouver ça. Céisme majeur encore en Alaska. Donc, on va aller voir ça. Un séisme majeur en Alaska. De 5.7 à l'ouest de l'île d'Amantignac, en Alaska. Ça s'est passé lundi. Donc, on a eu ça comme événement aussi. Assez important. Laissez-moi voir si je n'ai pas un autre lien que Réjean m'a envoyé. Beaucoup de liens sur les fameuses tornades. De boules de feu en Belgique, aux Pays-Bas. On en a parlé. Les oiseaux qui tombent du ciel. Ça, c'est la nouvelle dont je vous parle. Des plus intenses au Honduras. C'est celle-là que je cherchais. Je viens de la trouver. Donc, 3 mars, des plus intenses font 2 morts. Plus de 800 déplacés et 1 700 affectés dans le nord-est du Honduras. Donc, encore là, des images. Je vous laisserai les liens dans la description. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'événements. En quelques, en très peu de jours, sans compter l'effondrement des bourses. On a vu une autre baisse des taux d'intérêt. Un demi-point, cette fois-là. Parce qu'on a eu des baisses incroyables la semaine dernière. Il y a eu une petite remontée lundi. Mardi, ça a replongé. La Fed est intervenue. La Banque fédérale américaine avec une baisse d'un demi-pourcent. Ça n'a pas fait l'affaire. Des marchés qui sont restés quand même assez bas. On a eu une perte de 5 000 à 6 000 points aux États-Unis. L'ensemble de l'économie mondiale va s'en ressentir de cette crise actuelle. Et on va voir les répercussions de ça. On attend maintenant une crise économique de plus en plus évidente. Tout le monde en parlait il y a quelques mois déjà. On n'avait pas vraiment d'éléments précis pour nous convaincre d'une crise économique. Mais là, les éléments sont très précis et nous convaincent. On a le bon placement de 10 ans qui a pris une chute incroyable au niveau du taux d'intérêt. Ça, c'est l'annonciateur d'une crise économique qui s'en vient. Puis franchement, pas besoin d'être un devin pour comprendre que ce qui s'en vient, c'est vraiment majeur. Alors, préparez-vous, soyez prêts. Quand vous serez prêts, quand ça arrivera, ça fera moins mal. C'est ça le but d'être préparé, plutôt que de se faire prendre au dépourvu. Parce que ce qui s'en vient, c'est majeur. Ceux qui ne sont pas conscients qu'il y a quelque chose de gros qui s'en vient, on ne peut pas faire grand-chose pour vous. Je vous reviens avec des histoires assez invraisemblables, mais totalement véridiques. Avec surtout un gros tremblement de terre qu'on attend. avec la fameuse faille de Cascadia, entre autres.